bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va parler mise à jour le dernier patch qui est passé qui apporte beaucoup de nouveautés notamment dans l'usine d'appareillage dont je vous ai longuement parlé en vidéo vous allez voir tout est remis à plat mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple pour nous rejoindre c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos et en dessous vous avez les informations et déjà un lien pour télécharger infinite galaxy n'hésitez pas à utiliser ce lien et à tester ce jeu il est vraiment très bien vous serez vraiment agréablement surpris et n'hésitez pas également à venir échanger avec moi sur le discord sur ce jeu et avec toute la communauté notamment tous les joueurs de mon alliance qui sont sur ce discord les amis donc on va parler du patch alors vous le savez maintenant depuis qu'à l'onglet favori moi je mets tout en favori tout ce qui est important et donc cette mise à jour nous a apporté pas mal de modifications de l'interface utilisateur donc déjà l'appareillage de vaisseau amiral ne différencie plus la qualité et ne conserve que les matériaux de base les matériaux nécessaires lors de la fusion d'équipement bleu violet orange affiche directement les matériaux de base avec une plus grande quantité ça c'est vrai que c'était assez relou si vous avez suivi la vidéo encore une fois où je vous montrais comment craft on devait fusionner dans le dépôt d'appareillage faire défaire des assemblées des mantelés là maintenant vous le voyez on a qu'une seule couleur d'équipement j'en ai plus beaucoup j'en ai crafté pas mal pour la dernière vidéo donc vous le voyez on n'a plus qu'une seule couleur et on n'a plus à les fusionner les défaire etc c'est quand même beaucoup beaucoup mieux ainsi c'est vraiment une bonne idée qu'ils ont eu c'est une bonne amélioration Continuons refondre de l'interface utilisateur de l'appareillage du vaisseau amiral pour une meilleure apparence et une meilleure expérience effectivement si vous allez dans usine d'appareillage regardez l'interface a complètement changé et c'est bien ce qu'ils annonçaient on a une quantité par exemple le canneau en j'ai 27 substances d'interface et il m'en faut une pour le canon électromagnétique il m'en faut 4 pour le canon à énergie cinétique il m'en faut 20 et pour le canon annihilateur il m'en faut 80 là ça brûle 80 et j'ai même pas les plans donc là c'est mort pour moi je veux pas le faire c'est pareil pour tout un missile on le voit c'est pareil il faut les des petites une oryth notamment il m'en faut 80 c'est 80 et c'est bien ça nous permet de voir que c'est 80 pour tout 80 aussi pour la lumière annihilatrice et pour finir la défense le module est ce qu'il y en a beaucoup de modules de défense vous avez vu il y en a beaucoup plus que le reste bouclier annihilateur on est aussi sur 80 donc là vous le voyez on a une belle interface qui a été fait c'est vraiment sympa et on a un icône en haut à droite qui a été rajouté dépôt d'appareillage hop je clique dessus ça montre mon matériau mes équipements et mes croquis directement vraiment là ils ont assuré c'est vraiment très très sympa comme ça continuons donc dans les nouveautés donc ça change pas mal l'expérience utilisateur vraiment l'interface là il va falloir s'y habituer mais c'est pas le changement qui est le plus impactant selon moi suppression du système de sélection des récompenses après avoir terminé les événements optimisation de l'interaction de l'interface utilisateur pour augmenter la facilité d'utilisation ajustement des récompenses de découverte en tant qu'effet de boeuf ça c'est dans la refonte du système événement ça pour moi c'est la plus grosse des refontes qu'ils ont fait regardez si on va dans analyse là ah non dans on est c'était il paraît d'événement pardon on ira donc c'est pas celle-là la plus grosse là au niveau donc de de cette de cette interface là je ne constate pas les modifications alors peut-être je ne gagne pas assez d'événements mais je constate pas les modifications qui sont indiquées dans cette match ou peut-être que ça arrivera plus tard mais en tout cas là moi à mon niveau je ne vois rien on continue donc et on va arriver à ce qui est pour moi le plus impactant donc pas l'ajout de puces de données de vaisseaux amirales et des points de prestige au spatioport non ça c'est mineur amélioration de la technologie d'exploration du champ d'étoiles du spatioport de la fonction recherche radar peut désormais découvrir les plateformes planétaires hop donc on va voir ce que c'est hop là faut que j'aille là faut que j'aille là et c'est là et on voit il y a plateforme planétaire et on a enfin les planètes qui sont dans la zone indiquée avec ce qu'elle rapporte plus besoin de chercher autour un mois quand je devais farmer je cherchais autour c'était assez relou il faut bien faut bien l'avouer là c'est très sympa vraiment une amélioration très plaisante surtout quand on a besoin d'énormément de ressources à haut niveau vous allez le voir combien j'ai dû claquer de ressources ça commence à brûler sévère on continue donc avec cette mage et on va en favori tac tac ajustement changement des prototypes ajustement des récompenses après avoir vaincu les pirates de l'espace d'abord ajout de code de croquis bon c'est des améliorations qui sont pas non plus dingues j'ai sauté ajustement de collecte de vip collectés quotidiennement ça c'est bien ils en donnent plus à présent changement du prototype secret en crédit de la fédération avancée dans les récompenses de mission quotidienne c'est aussi positif ajustement des récompenses de complétion trois étoiles dans le stage de campagne ajoute comme d'appareillage c'est très positif ajustement des récompenses toujours des ajustements augmentation des effets de bœuf dans les flottes d'appareillage de vaisseaux optimisation d'affichage de l'indicateur distance système stellaire et bien dis donc je ne vois pas ce qui pour moi est le plus impactant et pourtant c'est bien qu'elle part c'est peut-être qu'ils appellent refonte ouais c'est ce qu'ils appelaient refonte donc j'y étais bien du système événements et combinaisons explorer et prospecter donc c'est dans incident regardez ils ont refait totalement cette interface ils avaient déjà fait un changement dessus lors de la dernière match et je dois vous avouer alors d'un point de vue esthétique c'est très beau on sélectionne la zone on y va dedans on fait entrer c'est très pratique d'un point des très esthétique très joli c'est on y c'est beaucoup plus clair on s'y retrouve beaucoup plus facilement ça c'est la balle en revanche d'un point de vue pratico pratique vraiment d'expérience utilisateur encore une fois c'est beaucoup moins bien avant regardez avant j'ouvrais incident et j'avais directement à gauche la liste de tout ce que je devais prospecter aujourd'hui j'ouvre incident et j'ai rien je peux déplier mais il n'y a rien j'ai déjà tout fait dans cette zone par exemple je dois dézoomer j'ai toujours rien qui apparaît et je dois me balader alors après je sais peut-être pas y faire mais je dois me balader pour faire apparaître les points où je dois encore faire des recherches envoyer l'analyse et regardez quand j'y retourne il me remet en défaut là où je suis je redois redézoomer scale out comme ça rechercher là où je veux aller renvoyer c'est très long ça demande beaucoup de clics pour pas grand chose franchement là je suis pas très satisfait personnellement de cette amélioration pour moi elle ne va pas dans le bon sens voyez je dois encore en envoyer un autre pour moi elle va pas dans le bon sens cette amélioration et je suis persuadé ils vont repatché ça parce que ce n'est pas du tout pratique c'est beau certes c'est bien organisé oui mais ce n'est pas pratique du tout donc moi en tout cas je le notifierais puisque j'ai cette chance de pouvoir leur indiquer ce qui pour moi n'est pas performant si vous avez le même avis que moi n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je pourrais aussi leur partager ce soutien et ses retours vous faites soit sur discord soit en commentaire cette vidéo ça permettra vraiment peut-être d'aller dans le bon sens mais encore une fois si je me trompe dans l'utilisation et que vous vous arrivez vraiment à le faire de manière efficace n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je je regarderai ça et voir comment je peux m'améliorer là dessus les amis je vous parlais de ressources et de besoins énormes regardez j'ai lancé mon centre de commentaire alors déjà si vous regardez mes ressources en haut à droite j'en ai pas beaucoup là j'ai ouvert tous mes coffres si vous allez dans mon presque tous mes coffres dans mon dépôt je n'ai pas beaucoup de stock et en haut à droite je n'ai plus grand chose même en coriop je n'ai pas grand chose pourquoi car j'ai lancé mon centre de commande en recherche niveau 22 et croyez moi ça m'a coûté une blinde ça m'a coûté 21,4 millions de titane 18,6 millions de deuterium 4 millions de nickel et 1,6 millions de plasma pour vous dire je n'avais même pas assez de ressources j'ai claqué j'ai dû claquer environ 40 000 corium pour acheter les dernières ressources qu'il me manquait c'est pour ça que je n'ai plus du tout de corium c'est pour ça que je suis en slip et je n'ai plus rien donc la suite va être tendue il va me falloir un petit peu de temps pour me refaire là je ne sais même pas si j'aurais de quoi relancer mes vaisseaux dans 1h56 la construction de mes vaisseaux et continuer à évoluer et à augmenter ma puissance sachant que regardez notre ami Grunt s'est pas mal battu ces derniers temps et on se rapproche il était à plus de 12 millions et demi si je ne dis pas de bêtises on se rapproche tranquillement Charles Bédé nous court aussi après on se rapproche tranquillement de Grunt est-ce qu'on va réussir à lui passer devant avec le temps ou pas Grunt et Corias là-dessus au niveau du classement de mon alliance vous le voyez on se situe toujours bien on est redescendu on était monté 4ème on nous fait des transferts en ce moment entre UF2 et UF1 puisqu'on aide selon les events vous le voyez les FRS sont aussi dans le même paquet donc on a un trio 5, 6, 7 on est sur la même dynamique je dirais je cherche UF3 ou UF5 ils sont descendus UF3 voilà 92 millions on va les faire monter les petits UF3 donc vous le voyez FRS, UF2, UF1 sont dans la même dynamique ATL a pris de l'avance avec 498 millions qui sont au niveau de BSA et BDK donc on a deux groupes de 3 et les pires bien évidemment les pires qui sont intouchables sachant que depuis que je vous ai montré notre tentative de prise de la porte de niveau 3 pour rentrer en zone 3 on n'est toujours pas rentré au centre nous les UF1 on n'est pas sur cette zone du centre je parle de la porte S20 les UF2 eux l'ont prise avec le soutien de certains UF1 puisque c'est la même fédération on est le même groupe d'alliances on a un syndicat évidemment mais ne sont pas allés sur le terrain du centre pourquoi ? on n'a pas été sur le terrain du centre tout simplement car les bonus sont moins intéressants qu'en zone 2 sur les territoires qui restent donc on n'a pas d'utilité à aller dans ce centre là autant rester là où on est c'est beaucoup plus performant pour finir les amis on retourne sur l'équipage vous le voyez on a toujours les mêmes commandants et j'ai débloqué un commandant qu'on a lorsqu'on achète des packs celui qui est bonus lorsque vous achetez du Corium centre de données d'équipage ce petit commandant Bruno Augustine je ne sais pas si on peut le débloquer d'une autre manière notre ami Bruno Augustine moi même je ne l'ai jamais eu autrement c'est un commandant qui me paraît vraiment intéressant donc je vais essayer de bien le monter c'est un ingénieur donc il va nous apporter pas mal là où j'ai besoin là où je manque à savoir en technologie donc ce n'est pas là où je suis le plus fort il commence en niveau 1 à 19 000 donc c'est un commandant qui me paraît vraiment très intéressant à tester si vous avez réussi à l'avoir vous simplement en ouvrant en ouvrant recruter l'équipage et en faisant des recrutés 5 fois ou 1 fois dites-le moi parce que moi je ne l'ai jamais vu vous le voyez j'ai 73 000 crédits en recrutés 5 fois donc je vais bientôt vous faire une vidéo ouverture et on va voir ce qu'on obtient j'espère que cette fois on aura plus de chance que la dernière fois on finit les amis avec le store VIP et le store de campagne puisque le store VIP étant très récent on n'a pas encore une connaissance de tous les niveaux je suis VIP 6 vous voyez je me rapproche des 25 000 pour atteindre le VIP 7 je pense l'être VIP 7 d'ici 15 jours regardez je vous montre à chaque fois les prix donc regardez maintenant au VIP 7 vous avez là tout l'affichage des prix donc les premiers vous les avez déjà vu on a à présent j'ai débloqué cours de formation d'équipage 64 000 pour je trouve que c'est cher 64 000 de Deuterium pour 20 donc pour une carte de 20 je trouve que c'est cher vraiment hors de prix dites-moi ce que vous en pensez encore une fois pareil 2000 de Corium pour 2500 points de prestige de Spatioport je trouve que c'est cher également en revanche les crédits de la fédération 200 Corium pour 60 crédits de la fédération je peux en acheter 30 je trouve que c'est bon marché pareil 190 de Corium pour un croquis d'appareillage de vaisseau Amiral je trouve ça bien comme je vous l'ai dit moi les ressources je les achète les 72 de Corium pour un pack de 50 de Deuterium ou de Titan c'est un bon prix et surtout j'espère débloquer par la suite au VIP 7 le l'acier nickel vous le voyez c'est 10 000 pour je ne sais pas le prix donc là j'espère l'avoir prochainement dès que je le débloquerai je vous le montrerai et aussi l'accélérateur de recherche de 8h avec 25% de remise ça ne paraît rien ces petits coffres mais croyez-moi tout à l'heure quand j'ai monté parce que j'ai lancé tout à l'heure donc le centre de commandement c'est aujourd'hui que je l'ai fait le centre de commandement niveau 21 et qu'il me manquait 100 000 de Deuterium ou 100 000 de nickel plutôt j'étais bien content d'avoir ces petits coffres et pareil au départ dans le mode campagne alors vous voyez la mode campagne je n'ai pas avancé je pourrais être beaucoup plus loin puisque ma flotte principale à présent elle a plus de 2 millions je ne peux pas la voir elle est en train de farmer mais elle a plus de 2 millions 2 millions 2 ou 2 millions 3 donc hop là on retourne au mode campagne il va falloir que je me met à tel je vous en parlerai justement en vidéo et donc dans la boutique j'achète également les caisses d'acier titane ou les accélérateurs et les caisses de toutes les ressources en plus des croquis c'est vraiment un bon investissement il ne faut pas n'acheter pas énormément à garder vos croquis pour le croquis de construction du Prométhée bien évidemment car le Prométhée est un excellent vaisseau mais n'hésitez pas parfois à acheter ces petites ressources c'est un bon investissement si vous hésitiez n'hésitez plus les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu les amis vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy c'est un bon jeu à la chaîne Sous-titrage ST' 501